Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary XIV avec Damned ! Salut Damned ! Salut tout le monde ! Et j'avais donc cherché un nom pour la colonie et j'en ai un que je mettrai quand on l'aura. J'enlève la pause on est reparti alors comment ça se passait donc là on avait 6000 hommes de la frise que j'avais bien envie d'améliorer et on va pas se faire chier on va le faire et après on les enverra en Indonésie ! Finé un coup de main ! D'ailleurs on va pour prévoir ça... Oh putain mais c'est hyper loin ! Ah la vache ! Est-ce qu'on a moyen d'avoir l'ETA de la flotte ? Je crois pas hein... Enfin en tout cas elle va mettre quelques mois à venir je pense. Ouais on en sait juste combien de temps il faut pour aller à la province suivante mais pas pour le trajet complet. Bon bah l'armée devra être près de d'ici là je pense. Largement même ! Hop ! On peut savoir exactement combien de frais supplémentaires nous coûte l'armée ? Plus 11 ? Ah ouais ? C'est tout ? Bah ouais je suis un peu surpris aussi ! Bon ça va passer à un peu plus là parce que je suis en train de faire masse de troupes mais bon... enfin voilà c'est pas non plus fou quoi ! Effectivement ! Ouais je... Je suis surpris ! Mais bon c'est pas grave hein tant mieux ! Pardon ! J'ai un truc l'interfait ! Mais vas-y vas-y ! Excusez-moi ! Ça grattait un peu ! Du coup je voulais regarder... On avait pas des trucs... Puissance commerciale... Du coup d'impôt... Non il y a ça mais je crois que je peux construire qu'un seul bâtiment principal... Ouais on est d'accord je peux pas en faire de comme ça... Vu que j'ai fait celui pour l'autonomie... Bon après c'est pas grave ça finance... La baisse d'autonomie finance mes troupes supplémentaires donc c'est pas non plus... Absolument déconnant ! Bah par contre j'ai pas mis les trucs dans les chars je crois... Il va être temps ! Hop ! Dans les chartes ! Boum ! Ici ! Merde ! Dans les chartes ! Voilà ! Là on est bon ! Il doit y en avoir ici en Côte d'Ivoire aussi ! Voilà ! Ok ! Protéger le commerce en... Côte d'Ivoire... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Frappemometer de la compagnie britannique d'Indonésie... Euh... Ouais... Ah ! Il y a des gens qui sont... Alors bon il y a plein de trucs là... Alors déjà... Des gens à convertir... Non... Ça c'est complètement con... Euh... Il faut une loi au parlement... Plus de colonisateurs en nom... Plus de marchands... Prendre ça... Droit de douane sur le sucre... En taxe... Une loi... Voilà, dérégulation du commerce C'est parti On est des gros sacs Alors, qui c'est qui est pas content ? Les grands territoires sont pas contents Allez hop, on baisse les droits de douane Ils seront contents Ici, pas encore de rébellion On a deux marchands qui clandent La vache, on a gagné deux marchands instantanément Ah, ici, tu transferts, est-ce bien utile Oui, peut-être C'est ici où je suis pas sûr Si on transfère vers la manche C'est pas mal Ouais, bah ici, ça se barre déjà tout là-bas Donc on s'en fout un peu Ici, on pourra transférer Hop, c'est parti Et là, ça part un peu d'un port dans tous les sens Allez hop, on transfère Boum, voilà Ensuite Putain Une province légitime Hop Et du coup, ça suffit pas On n'a pas ce qu'il faut C'est C5, non ? Oh, hashtag tristesse Ah, bah si, voilà Il fallait attendre la fin du mois Le Pérou Britannique Ce sera la Dol... Euh, la Dolgari Du sud Parce qu'il faut une petite particule Sinon c'est pas beau Bah oui Voilà Comment ça ? J'ai senti une certaine... Comment dire ? Non, non, non Non, non, je suis d'accord Non, non Je plus soie Je me suis gouré ici Je plus soie Quand même Tu es presque vexé Non Je me suis trompé de modèle On a perdu un bateau là, non ? 64, 64 On était pas 129 ? Je sais plus Ah, mais non C'est parce qu'il devait y avoir un bateau de commerce dans le tas Ouf Euh, toc Ça c'est bon Ici on est bien Ici on est bien Ici Ok Toi tu fais quoi ? T'es quoi cette flotte ? Ah mais putain Mais il y a des armées Il y a des troupes dedans et tout Qu'est-ce que c'est que cette flotte ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Ça doit être la flotte de la frise Mais qu'est-ce qu'il est fou là ? L'armée qui est en train de crever dans les bateaux Depuis je ne sais quand Euh, bah écoute Vu là où t'es T'écoutes Ce que c'est que tu vas faire Tu vas débarquer Tu vas débarquer Là Trace On a trois de puissance diplomatique Ça y est je suis passé devant les ottomans Deuxième puissance mondiale Ouiiii Ah bah bien joué Toujours pas moyen de prendre une hégémonie d'ailleurs Ah non c'est vrai qu'il y a piqué les autres Oh Oh elle pique ouais Même la militaire ? Tu peux pas ? Bah en soi la militaire je pourrais Mais Je vais monter à 700 000 troupes Il y aurait moyen en fait Mais Je vais dépasser quand même de 300 troupes ma limite Ah ouais 300 troupes ça pique Faut dire qu'il faut qu'on te fasse grossir Ah ouais Il me dira Moi je dépasse de Euh 40 Ouais 40 Ça va c'est pas non plus Ouais 40 Bon après je suis à plus 365 en soi Donc Ça me ferait chuter Mais Mais ça pourrait être Supportable Je sais pas Je sais pas le malus A quel point il est énorme 300 troupes c'est peut-être Peut-être un gros malus quand même Je sais pas Je crois que c'est Ouais c'est plus ou moins Euh Plus ou moins exponentiel Là avec Euh Ce que je dépasse je suis à 54 54 par mois quand même Ah oui Ah oui donc 300 Ça piquerait quand même Ouais Ça pique un peu Ouais Si je pouvais augmenter un petit peu Limite terrestre Il y a vraiment Il y a vraiment Plus aucun endroit Je peux qu'on sorte des trucs Ouais 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 Non c'est mort C'est mort C'est mort Qu'est-ce qui joue dessus La base Chacune de nos colonies Grandes armées Plus de 20% Et le nombre de provinces Autriche rentre dans les grandes puissances Ok Et elle m'a rivalisé dans la foulée J'ai bien envie de te dire Qu'écoute Autriche Viens Fais-toi au plaisir Ici on peut pas s'entraîner Qu'est-ce qui veut dire Qu'on va récupérer Christian Drake Pour l'armée En fait la hégémonie La hégémonie économique Je pourrais Parce que j'ai le revenu mensuel De 1000 pièces Mais ça me dit Une croix Une autre grande puissance Revenu inférieur à Normandie Hein ? Attends je comprends pas Une autre grande puissance De points Revenu mensuel inférieur à Normandie Et il y a une croix Il faut qu'il y ait Une autre grande puissance Qui ait des revenus inférieurs à toi Ouais je comprends rien là Ouais ça me parait douteux Que dans le tas là Il y en est pas au moins une Qui ait des revenus inférieurs Je peux plus voir les bonus Malheureusement moi maintenant Enfin je peux plus voir Pardon les conditions Je peux que voir les bonus Ah ouais J'ai un aval Mais effectivement Ça me parait Ça me parait bizarre Alors attends Parce qu'effectivement Bah si c'est moi Alors en fait attends J'ai mes revenus Effectivement montent à 1082 Donc c'est moi en fait Parce que ça me le dit Une autre grande puissance Revenu mensuel inférieur à Normandie Je comprends rien Bah en plus la manière dont c'est formulé Il y a une croix Il y a marqué Une autre grande puissance Deux points Revenu mensuel inférieur à Normandie Entre parenthèses 1080.9 Qui correspond à mon revenu à moi Ça veut dire qu'il n'y aurait Aucune des grandes puissances Qui a un revenu inférieur à 1080.9 Bah je comprends rien Ça me parait douteux quand même On peut voir ça Économie Comparaison des revenus Je comprends pas non plus Ouais Ou alors je suis le plus pauvre En revenu Non non Moi j'ai 1350 Toute à 1080 Et ensuite l'Ottoman c'est 745 Donc non clairement pas Je comprends rien alors Je comprends rien leur truc Franchement là Ça veut peut-être dire qu'il faut qu'il y ait Aucune autre grande puissance Qui ait des revenus supérieurs à toi Ça veut peut-être dire qu'il faut que Toutes les grandes puissances Aient des revenus inférieurs Ça je voudrais bien à la limite le croire Mais oh putain c'est mal dit Et là ça expliquerait en fait C'est toi qui es devant moi quoi Ouais Bah du coup c'est une traduction foireuse peut-être Ah bah un peu ouais Et du coup ça irait avec l'hégémonie économique Parce que c'est pas tout Si t'as une hégémonie économique C'est que t'es le plus riche quoi Ouais voilà t'es le plus riche quoi Enfin cela dit Sans aucune colonie T'es déjà au taquet Parce que j'ai que 300 d'avance C'est le commerce surtout je crois Le commerce OS 647 Production 271 Et les impôts 170 Ouais On se débrouille On fait ce qu'on peut ma petite dame Et c'est déjà bien Je veux bien te croire Je veux bien te croire On va construire de la limite terrestre Partout où on peut Ils sont arrivés mes bateaux Ils ont coulé sur place là Attends ils sont plus que 2000 dans cette armée Bon de toute façon cette armée On va la dissoudre une fois qu'elle sera arrivée Parce que franchement Je n'ai rien à foutre Mais La frise qui avait envoyé Son bateau de transport au Pérou Enfin sérieusement Comment tu voulais que je m'en doute Ah on perd de l'innovation Vous êtes sérieux Bah oui on prend les tech du coup Je veux dire que j'ai un J'ai un mercantisme à 88% J'en ai jamais eu autant en fait Alors moi j'ai déjà fait donné du 100% Ah ouais bah merci de la puissance cléricale C'est vrai que franchement Les anglicons sont vraiment pas dégueux Ouais c'est vraiment pas mal Allez Voilà la flotte est revenue Tant bien que mal Est-ce que c'est vraiment la coalition contre nous Mais pourquoi je l'ai sur ça Faut complètement Ici on va faire quelques Vaisseaux à 3 ponts Absolument pas Stop Les grandes frégates Ah bah c'est des grandes frégates que je faisais Ok Richard Clifford et sa famille Ça ira Du coup Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Sipay La présence britannique de Madras Est toujours prêt à recruter des hommes courageux Et en expérience de combat Ah c'est pour prendre des recrues indigènes 42 000 sur les réserves militaires Bah non mais de toute façon je peux pas recruter Ecoute je vais essayer de voir Ce que ça fait d'exploser la La limite terrestre Au pire je verrai les troupes S'il faut Et puis bah on verra ce que ça donnera Ici ça serait pas mal d'avoir deux flottes en fait Donc on va construire Alors déjà Toi t'as 26 bateaux Il en faut 46 Donc 26 45 moins 26 Ah on a converti des trucs Parfait J'en ai fait combien déjà 14 De toute façon on n'a pas assez de place Bah si c'est bon On sera à 46 comme ça Tu m'as pas dit Je suis déçu Donc 2 46 45 moins 26 45 moins 26 Oh j'ai la flemme Ah celui-là il me fait la flemme Je t'avoue que là Je comprends Je comprends Ah ouais non Qu'est-ce qu'il se passe Ils ont des fanatiques catholiques Pourquoi ils foutront rien Nos diplomates là Il n'y a plus personne à gérer Il n'y a plus aucun pays outragé Et plus de dépendance non plus Bah écoute Occupe-toi des alliés alors Les pays menaçants Il y a des pays menaçants Killua est un pays menaçant Ah d'accord Ok Bah oui Oui Je suis pas convaincu quand même Mais bon Bon on refait nos troupes Alors là ça va mettre un peu de temps Parce qu'on a que deux Provence pour recruter Mais bon On va bientôt déclencher une guerre Sache-le Et bah écoute Fais-toi plaisir Il sera contre la Lorraine Et je vais appeler ses alliés En co-belligérant Donc il y aura la Catalogne La Catalogne ramènera le Portugal et Trent Et également Geldre Qui ramènera Mecklenburg La Toscane Et Lubeck Donc Ça pourrait être l'occasion De faire une liaison avec ton rouge au nord À travers Geldre On n'avait pas pu la dernière fois Donc si tu veux mettre 2-3 troupes sur le continent Ça va pas tarder Parce que J'arrête Parce qu'en fait De faire des revendications en Lorraine Parce qu'ils me font un moins 95% de Suite à l'espionnage Donc j'augmente de 0,08 par mois Depuis que je t'ai dit tout à l'heure Que j'ai commencé Je suis à 3,80 Ah oui Ils sentent l'arnaque C'est ça que tu veux dire quoi Ouais je crois Je crois qu'ils ont senti que ça pue du cul Bah écoute Pas de problème On va commencer à... Ouais ouais c'est en train de se déplacer T'amuser un peu On va lâcher l'entraînement ici On est vraiment dans l'amusement là clairement Et on peut prendre la tech 30 Ça tombe mais un Alors c'est quoi les nouvelles troupes Des grenadiers Ils ont tous... Ouais si c'est bien ça Les grenadiers Ça me va bien J'ai trop d'armées à diriger en fait C'est pas possible Alors pareil On va commencer à rapatrier Les commandants De Richard Clinton Ça me paraît bien Comme nom de commandant ça C'est quoi cette flotte encore Putain mais Ohlala j'avais pas fait gaffe J'ai aussi une flotte de navires lourds ici Avec le vaisseau amiral de la frise J'ai tellement de trucs partout C'est un truc de fou Tu m'étonnes Bah écoute tu sais quoi Tu vas aller rejoindre ton pote Tout là bas Voilà C'est cadeau Pendant ce temps là Moi Je prépare tranquillement La guerre contre le Majapahit Ici on a une armée Qui fait sa vie Ohlala j'ai dépassé encore plus ma réserve Je gagne encore plus de sous qu'avant Alors maintenant Je la déplace Alors quoi que J'ai augmenté Donc je la déplace que de Un peu moins de 40 Donc en fait C'est un peu baissé Oh bah il y a l'ottomant Qui est en train de piétiner l'Espagne Dis donc Oui J'avais pas vu Si je crois que tu l'as dit tout à l'heure Mais mon cerveau n'a pas enregistré C'est pas grave Oh bah tiens La Lorraine vient juste de s'allier avec l'Autriche Plus on est fou plus on rit Bah écoute J'ai envie de te dire C'est un dommage de pas en profiter Ah ils sont alliés avec la Russie Donc je vais pas les appeler en cobelligérant quand même Ça me parait un peu violent Ah il faudrait Il faudrait y aller un petit peu plus brutale Ah ils ont quand même 773 000 hommes Ouais bah moi j'en ai 430 000 Mais je suis sûr qu'on est de meilleure qualité Moi j'en ai 612 000 mais bon Ah il a plus de trucs Plus de troupes que toi Vache Ouais 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 L'Autriche en a quand même 121 000 C'est pas énorme Mais quand tu commences à cumuler tout 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 Et la Russie On a un meilleur moral Elle a plus de discipline que nous Attends attends non Elle est pas alliée avec l'Autriche Ah ça doit être l'Autriche Il doit être défenseur de la foi Ah oui il a pris le défenseur de la foi Quand il est droit de rentrer dans une grande puissance Ouais c'est pour ça Elle est catholique la Russie Elle orthodoxe Bizarre Ouais mais elle est alliée Si si elle est alliée à la Russie Complètement On va même m'appeler la Norvège Qui voudrait venir s'amuser Et puis bah du coup Attention C'est reparti pour une petite Garmin Ouais non mais là ça me calcule Non j'allais dire en bas Ça me calcule qu'il y a que 126 000 hommes Mais c'est vrai que Quand on t'appelle en cobelligérant Ça te calcule pas Qui va venir en fait Donc Donc forcément Non il y en aura un peu plus quand même Allez c'est parti Et Let's go Accepté Alors on va Attends je ne sais pas ce que je suis en train de faire des trucs A droite à gauche On va regarder un petit peu A qui est en guerre Ah oui il n'y a pas tant de monde que ça en fait Ça va Même mon armée Tout le bon ne sert à rien Toi je ne sais pas ce que tu fous Mais on va te défoncer Hop Après pour moi attention Les cobelligérants n'ont pas rejoint Je pense Bah il y a l'Autriche qui a rejoint déjà Oui c'était un allié Enfin c'était un allié Ah oui c'était un allié J'ai appelé les J'ai mis en cobelligérant la Catalogne et Geldre Donc normalement il devrait appeler un peu de monde Enfin Ça va pas être violent non plus Ah oui T'es du genre gourmand Je comprends je comprends Voilà la Toscana a rejoint Donc je vais pouvoir lui tomber dessus Puis ça rejoint la coalition contre nous Toi tu vas Non mais fin sérieusement Vas-y choque-le Arrête toi là Qu'est-ce tu fais ? Merde je suis vraiment en mouvement Hop Boum Voilà L'armée de Geldre C'est fini Ça n'existe plus J'ai perdu une bataille navale Ah d'accord Ah oui Ils font comme toi Mes bateaux ils sortent en boucle C'est bien J'arrive 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 C'est pas grave C'est pas grave C'est en Méditerranée Ah bah pardon Je pensais Parce que c'est aussi le cas C'est aussi le cas du côté de la Norvège Ah mais ça doit être Bah non c'est les deux hâteaux norvégiens Il y a un peu trop de monde partout là Oui parce que ce truc là A rejoint contre nous du coup Oui on est d'accord Ah bah voilà Oui d'accord Ça déconne un peu moins Je vois Ouais tu vois c'est pour ça Rajouter la Russie en plus En fait tu sais quoi C'est même pas le problème Enfin moi c'est le problème que j'ai avec ce jeu C'est même pas question de puissance C'est autre Je pense que c'est gérable Mais c'est très très dur Enfin de tout gérer Quand t'es sur Tu sais ce que c'est Ouais c'est une question de longueur C'est une question de longueur quoi Il faudrait jouer en vitesse 1 Faire des pauses tout le temps Là ce serait gérable Mais en temps réel Le jeu est trop chiant pour ça Je pense que ça manque d'un côté Laisser tes armées Enfin donner tes armées à LIA En fait tu vois un truc du genre Ouais 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 Alors si t'avais possibilité De dire Voilà cette armée là Je laisse LIA se démerder avec Et puis tu vois Elle va assiéger l'arrière pays Prendre les provinces etc Ça irait quoi Ouais c'est ça Mais là tu peux pas être partout Enfin le temps que tu fasses Tes yeux soient là Il se passe un truc de l'autre côté Tu peux pas le gérer Enfin c'est trop l'enfer quoi Ouais ouais je suis d'accord C'est vrai que ça c'est surtout en fin de partie C'est le défaut de ce jeu Ça devient vraiment vraiment trop compliqué Ouais c'est ça Qu'est-ce qui se jette sur moi là ? Ah l'Autriche avec 39 000 hommes Bah je t'attends Autriche Ah bah oui hein T'as le malus de traverser 2 Ça fait mal au fion Bisous Autriche Stack web des 40 000 hommes de l'Autriche Voilà Allez c'est beau ça C'est ça qu'on aime Du coup le Mecklenburg fait demi-tour Étrangement Étrangement ouais Et on est en guerre contre l'Ubeck Ouais il y a l'Ubeck Et il y a Trente aussi Alors je sais plus où ils sont clairement Mais c'est vrai que j'ai le Portugal aussi moi Une Norvège a débarqué là Mais qu'est-ce qui est fou Alors qui c'est qui est en guerre Contre nous dans le coin Il n'y a pas grand chose en fait On les a déjà bien dépouillés Ah la Norvège Elle fait le taf avec 12 000 hommes Elle est en train de se faire Les 30 000 du Mecklenburg Ah oui l'Ottoman Il a pris toute la botte italienne D'accord Je l'avais pas vu Ah bah Ah oui Effectivement il s'est fait plaise Il s'est posé un petit peu de l'autre côté Oh la Norvège elle a gagné quoi Vache cette violence Bon bah du coup En Autriche Ici Il faut qu'on aille aider Un filet un coup de main A la Malle Louisiane Parce qu'il y a Lubeck Qui fait n'importe quoi Ah L'Otti sort ses bateaux Ah non c'est moi Qui les ai fait sortir Attends pour moi Ah on peut pas traverser On est coincé Par contre ici On n'est pas coincé Descendons en Autriche C'est un ennemi ça Non c'est pas un ennemi Je me suis pris une défaite en Autriche Ils ont dû me stack wipe Il y avait 80 000 hommes Ah je vais faire attention Parce que je suis en train d'y aller du coup J'ai eu le Brandebourg là Ah ils sont descendus au niveau de la botte italienne Ah oui ils sont loin Putain les batailles Bah typiquement un truc que je n'ai pas pu surveiller Parce que j'étais sur autre chose tu vois Un complot catholique Quoi ? Attends Complot catholique Lançons la chasse aux prêtres Dans tout le pays Dans chaque maison Ouais faisons ça Du coup on a perdu notre empereur On a un putain de prétendant qui apparaît Fait chier J'ai viré toutes mes troupes bien sûr De là bas Donc on va récupérer vous là Allez hop On va prendre la Royal Navy qui glande là Il file un coup de main à la Norvège Vu qu'apparemment ils ne s'en sortent pas Ah oui 80 000 autrichiens Effectivement Tu vas débarquer directement là Tant qu'à faire Attends le prétendant qui pop sur la même province C'est pas cool Ah il avait une légitimité toute pourave Et en plus il est tout pourave de toute façon Notre mec Est-ce qu'on n'aurait pas quelques mariages rodeaux Qui seraient brisés En fait il n'y a plus que toi Donc Comme ça C'est simple et efficace Allez on retourne là bas Parce qu'il y a de la baston Et on repère un en-stab Gratos perte de stabilité J'ai trop d'event là J'en peux plus Ah vas-y pont en temps Le cerveau ne suit plus Ouais bah je vois Alors là qu'est-ce qu'on en est On en est que le Portugal C'est fait Ok Là on va leur tomber dessus Au catalan Bon là on va y aller Pour le fun On va programmer des déplacements Parce que sinon je ne vais pas y arriver Franchement la Norvège a fait le taf Et du coup c'est vrai qu'on est en guerre contre le Portugal Mais oui je suis con Je vais le zapper Il y a plein de troupes là-bas dans les colonies On va finir On va venir bloquer un peu le chemin là Même si on n'a pas mieux Voilà notre flotte Ici on a une flotte Allez c'est bon C'est bon pour toi ? Ouais c'est bon pour moi Oui effectivement On a un gros armée de la catalogue Ouais 53 000 hommes Je ne sais pas d'où il sort Ils ont dû prendre des mercenaires Parce qu'ils n'en avaient pas autant Ce sera l'occasion de la fossiliser Ouais ouais de force pourquoi pas Ouais ça va te prendre des plombs Franchement tu la prends Ah non il y avait l'armée de Portugal En même temps Ah Je me disais aussi Bon voilà catalane c'est stack wipe Ok voilà Là il se déplace Il se sépare Ah Vian est tombé Parfait On va tomber sur Les petits 13 000 hommes Qui sont là Ici c'est géré Après tu vas pouvoir Commencer à sortir du monde Ah oui oui Pour moi je ne me suis pas occupé Mais oui clairement Ça va se faire Putain mais qu'est-ce qu'il fait ce coup ? Ah mais quel relou Non il vient finalement Bon ok J'y vais à la main Je vais te défoncer Et après une fois que je t'aurai défoncé J'irai défoncé ton pote Allez les 84 000 autrichiens On va se les faire Voilà Ça c'est fait On continue notre conversion Alors ici ça donne quoi ? Ouh 102 000 hommes là ? Ah oui il va falloir que je me fende d'un général là Tiens Andrew C'est pas gagné d'avance quand même hein Putain on est plus nombreux mais Ah bah les colonies là Elles sont vénères Ils se baladent avec 102 000 hommes sur le terrain là Je suis pas sûr de la remporter cette victoire On va la perdre sans déconner Ah contre les autrichiens là ? Ah oui On est bien plus nombreux Général niveau 3 On a un moral On a beaucoup plus de discipline Non c'est mort Faut que je fasse le tour de la planète pour venir en plus Bon après la deuxième bataille avec le reste des troupes qui arrivent Ça va le faire clairement mais Ça pique Ouais bah écoute J'enlève la pause Et puis C'est l'Autriche hein Toujours là pour faire chier son monde quoi Même quand il est plus empereur Bon Ouais c'est une défaite Enfin bon c'est une défaite On va l'écraser quand même Ici je suis pas sûr quand même Que à deux fois moins nombreux On ait la qualité pour le gérer Peut-être falloir la jouer fine Bon les prétendants Ils ont fermé leur bouche Alors lui il se barre par là Donc on va pouvoir attendre que Soit Locke Il a déjà chopé 2000 hommes ici Ça sera toujours ça de moi Je vais me concentrer un petit peu sur les colonies J'ai posé des mecs sur les forts Si jamais il y a besoin tu me dis Ouais ouais Non mais attends je vais quand même pas perdre la deuxième bataille Ils se foutent de ma gueule là Bah vu qu'on était passé au niveau Non c'est bon C'est bon C'est bon J'ai ramené des troupes Ça va passer cette fois Oh la la Ils sont à chier nos mecs Nos héritiers C'est la déprime Franchement Ils sont vraiment mauvais Ils te filent des colonies Mes colons Ah bon ? Les assièges en ton nom Plus précisément Ouais il faudra faire le point de tout ça après Je pense pas que je puisse faire deux paies séparées La colombie portugaise La vache quoi 110 000 hommes Je déconne pas Je m'étonne Alors qu'est-ce que ça donne ici Ça c'est pris Là ça sera bientôt pris Est-ce qu'il a d'autres forts ? J'ai pas l'impression En tout cas j'en vois pas Allez on va les stack wipe normalement cette fois C'est quoi ces mecs qui sont en train d'assiéger dans mon dos là Ah mais putain il est nouveau là lui Je l'avais pas vu Enfin stack wipe putain mais ils sont increvables Ah bah quand même Voilà Ah bah une armée de moins Ça y est les prétendants c'est fini Parfait Ces voeux les espagnols Ils ont donné l'accès militaire Ils ont donné l'accès militaire La vache elle veut pas tomber la Lorraine Impressionnant Ah oui ils sont repris des trucs ici La chute du Vigiennagara Wow Vigiennagara est renommé Bellari Carrément Bah non ça s'appelle toujours Vigiennagara Ah c'est peut-être juste la capitale Alors on va sortir Est-ce qu'on peut sortir le Portugal ? Oui Alors si tu veux lui donner des Si tu veux me filer des colonies chez lui Ça fait plaisir Ah bah dis-moi où ça ? Bah tout ce que tu peux Pour tout Si tu fais une paix séparée C'est quoi c'est ce qui est Caraïbas là tout ça là ? Ouais toutes les colonies ouais Par contre fais gaffe il y a des trucs qui sont Qui t'as pris pour toi Qui ont été pris pour toi Je vais attendre que vous finissiez les sièges Des trucs qui sont entre vous là Si nous et tout Comme ça si je peux te faire relier Ce sera déjà bien Normalement s'il n'y a pas de fort On a dû prendre tous les forts Tu peux te faire plaisant Oui oui mais du coup Forcément ça coûte plus cher je pense Ah peut-être ouais Attends je vais déjà voir Pour les dégager la Toscane Alors ici on a nos bateaux Ça c'est quoi ? Les bateaux de transport Ils se foutent Attends 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 Faut que je me fasse savoir comme l'autre fois Que je fasse un vieux misclic n'est-ce pas ? Ah oui bah fais gaffe ouais Tant qu'à faire Voilà Donc non je peux pas en faire une vassale Je peux pas lui un peu Je vais lui prendre tout ça Allez la Toscane C'est fait Protège le commerce des Molucs Comme ça on ira une flotte potable Il n'y a plus que 22 000 hommes là ? Le Mecklenburg c'est où ça ? C'est une petite merde D'à côté de chez moi au nord Ah oui bah ça je vais te donner ça Bah si tu veux ouais Fais-toi plaisir C'est les deux derniers trucs qui lui restaient au Mecklenburg ça ? Je pense parce que j'ai tout pris donc Voilà pour Mecklenburg c'est fait Ah quoi que non il y avait les restes du Danemark C'est pas très grave Ah merde Il y a Lubeck là Je vais finir Lubeck Ah mais non putain je suis en exil Quel con Je vais pas finir Lubeck du coup Hop demi-tour Bah c'est pas grave là ça fait le taf sur le territoire Hop là Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les ports sont sur le blocus Non Ça me parait improbable Et Trent c'est quoi comme truc ? Putain il est en train de crever ma flotte On va peut-être aller la réparer un peu Trent Trent ça me dit quelque chose C'est ça là ? C'est ce truc là ? D'accord Ouais mais non je veux pas le récupérer ce machin Enfin si en soi si mais Mais non Nous avons perdu le siège de Split Quoi ? Il y a des gens là-bas ? Je vais en faire un vassal Voilà Bon là on va aller soutenir Tellement de messages C'est l'enfer Ah oui Ouais ouais c'est Ça part vite en couille Des demandes de chemin De bidule Je m'en fous quoi Lubeck c'est fait Hop je te le donne Ah là on peut construire un nouveau canot Attends un nouveau canal c'est ouf ? La province de Gande On va se mettre sur l'UBEX On va se mettre par rapport à l'UBEX Alors 5900 balles Pour lancer canot et péage Ouais carrément 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 On a des trucs à légitimer du coup Pardon j'avais mis pause Pas grave Je finirai les trucs plus chiants après Bah la Catalogne du coup Est-ce que tu veux pas devenir mon vassal ? Si ? Bah voilà Je crois que c'était pas dur Tu veux vraiment le vassaliser ? Bah la Catalogne oui Je l'absorberai tranquillement Comme tu veux Oh c'est rigolo C'est vrai C'est vrai que c'est rigolo Je te l'accorde Je suis pas assez d'alliés ni rien Donc au moins ça me fait Voilà on a repris split Alors Geldr Ça c'est pour la Normandie Non ça je vais le donner A Aix-la-Chapelle du coup Bah tu sais ce qu'on va faire On va arrêter l'épisode là Et on finira la paix dans le prochain Si ça te va Allez ça me va Allez on s'arrête là J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci tout le monde Sous-titrage ST' 501